Bonjour les élèves! Dans cette vidéo, nous allons travailler les deux exercices 1 et 4 à la page 127 et 128. Suivez tous avec moi s'il vous plaît! Le but de cet exercice est de convertir 2 mètres en centimètres et l'inverse. La règle dit que pour convertir 2 mètres en centimètres, j'ajoute deux zéros à droite du nombre. Un mètre est égal à 100 centimètres. Voici des exemples. 2 mètres est égal à combien en centimètres? Dans cet exemple, j'ai deux unités de mesure qui sont le mètre et le centimètre. Je vais donc convertir 2 mètres en centimètres. Alors, j'ajoute deux zéros à droite du nombre 2 et j'obtiens 200. 2 mètres est égal à 200 centimètres. Voici un deuxième exemple. 3 mètres est égal à combien en centimètres? Je fais la même chose. J'ajoute deux zéros à droite du nombre 3 et j'obtiens 300. Maintenant, j'ai un troisième exemple. 5 mètres est égal à combien en centimètres? Toujours, je fais la même chose. J'ajoute deux zéros à droite du nombre 5 mètres est égal à 500 centimètres. Je continue toujours avec un quatrième exemple. 37 mètres est égal à combien en centimètres? J'ajoute donc deux zéros à droite du nombre 37 et j'obtiens 3700 centimètres. 37 mètres est égal à 3700 centimètres. 20 mètres est égal à combien en centimètres? Je fais toujours la même chose. J'ajoute deux zéros à droite du nombre 20. Donc, 20 mètres est égal maintenant à 2000 centimètres. Voici un dernier exemple. 98 mètres est égal à combien en centimètres? Toujours, je fais la même chose. Pour convertir deux mètres en centimètres, j'ajoute deux zéros à droite du nombre. Donc, il faut ajouter deux zéros à droite du nombre 98. Et voici la réponse. 98 mètres est égal à 9800 centimètres. La règle dit que pour convertir deux centimètres en mètres, je barre deux zéros du nombre. 400 centimètres est égal à combien en mètres? Ici, je dois convertir deux centimètres en mètres. Donc, je barre deux zéros du nombre. 400 centimètres est égal à 4 mètres. J'obtiens donc 4. Voici un autre exemple. 300 centimètres est égal à combien en mètres? Donc, pour convertir deux centimètres en mètres, je barre deux zéros du nombre. 300 centimètres est égal donc à 3 mètres. Dans le troisième exemple, j'ai 300 mètres est égal à combien en centimètres? Je vous rappelle que pour convertir deux mètres en centimètres, il faut ajouter deux zéros à droite du nombre. Donc, un mètre est égal à 100 centimètres. Et ici, pour convertir 300 mètres en centimètres, donc, il faut ajouter deux zéros à droite du nombre 300. Et j'obtiens donc le numéro 3, le nombre 3 avec 4 zéros. C'est 30 000 centimètres. 300 mètres est égal à 30 000 centimètres. Je passe maintenant à l'exercice numéro 4. Je complète. Dans cet exercice, il faut convertir deux mètres en centimètres, puis deux centimètres en millimètres. Je vous rappelle donc la règle. Pour convertir deux mètres en centimètres, j'ajoute deux zéros à droite du nombre. Un millimètre est égal donc à 100 centimètres. Et pour convertir deux centimètres en millimètres, j'ajoute un seul zéros à droite du nombre. 100 centimètres est égal donc à 100 centimètres. 1 5 Sous-titrage FR ?